C'est un petit bilan de sec. Allez, Johan, une question, professeur Kahn, tu nous... Oui, je vais poser la question un petit peu inverse de celle d'Adrien. J'ai écouté la jeune journaliste qui était là tout à l'heure, et elle disait que parfois les traitements qui lui étaient imposés étaient trop lourds, les traitements de la médecine traditionnelle, et que pour le coup, l'homéopathie l'aidait finalement à se guérir de manière beaucoup plus douce. Alors, dans ce débat, est-ce que finalement, la vraie question, c'est pas de savoir si la médecine traditionnelle et l'homéopathie ne sont pas tout simplement complémentaires, qu'elles ont chacune leur domaine de compétence, et que, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles devraient se donner la main, tout simplement ? Alors, j'ai écrit il y a déjà une quinzaine d'années que, si l'on considère cette position, elle est défendable en ce sens qu'un médecin traditionnel, souhaitant utiliser un placebo à la fois relativement peu coûteux, est fortement investi par les gens, parce que cet investissement, on en a parlé tout à l'heure, manifestement, il est grandiose dans la population générale française, auprès des ministres, auprès des décideurs. Ils vont tenir compte qu'un médecin, comme complément, veuille donner des médicaments homéopathiques, sans tellement d'ailleurs tenir compte de la pharmacopée homéopathique, qui est totalement folklorique, pourquoi pas ? Je vous signale au passage qu'un des médicaments très prescrits dans ma spécialité, la rhumatologie, c'est le sulfate de sodium. Et j'ai toujours demandé aux homéopathes ou aux cloreaux de sodium, quelle différence il y avait entre ce sel pris dans des petits granules homéopathiques et le gros sel qu'on mange avec du poteau-feu. Est-ce que cette molécule prend une espèce d'aura particulière ? Personne, évidemment, ne m'a jamais répondu à cette question. Il n'y a pas de réponse possible. Un poteau-feu, je dirais une petite déprime, non ? Personne, je dirais une petite déprime,